J'aimerais vous faire la démonstration de la manière dont on utilise ce processus de communication non-violente avec des gens qui sont en souffrance. Et si le temps le permet, j'aimerais même vous faire une petite démonstration. Lorsque j'utilise la communication non-violente, je n'aime pas employer le terme de maladie mentale. Parce que pour moi, je considère ça comme une métaphore assez malheureuse. Parce que je crois que ce dont les gens souffrent et qu'on a l'habitude d'appeler une maladie mentale, pour moi, n'est pas une maladie, en fait. Je crois que la cause de cette souffrance n'est pas une maladie, mais qu'elle vient de notre éducation. Je crois que nous sommes éduqués d'une façon systématique qui nous amène à souffrir, qui crée de la souffrance. Ce que fait donc la communication non-violente, c'est d'approcher les gens qui souffrent d'une manière où on ne les considère pas comme des malades. éducation. On les considère plutôt comme des gens qui souffrent à cause d'une éducation malheureuse. Et on essaye de les éduquer à interagir, à entrer en relation d'une façon différente de celle dont ils ont pris l'habitude. Et on arrive à une guérison de cette éducation par laquelle ils sont passés. Tout d'abord, j'aimerais vous faire une description de ce que j'appelle l'éducation qui nous amène à souffrir. Tout d'abord, si vous prenez plaisir à la souffrance, si vous voulez ça, pensez en termes de ce que vous êtes. Prenez du temps dans votre vie et pensez à ce que vous êtes. Si vous parlez à d'autres, pensez à ce que c'était approprié ou non. Pensez à vous en termes de « est-ce que je suis normal ou non ? » Pensez à vous en vous demandant « mais est-ce que je suis compétent ou est-ce que je ne le suis pas ? » Et ma suggestion aujourd'hui, c'est que c'est cette forme-là d'éducation qui, en partie, est la cause de notre souffrance. C'est d'éduquer les gens à penser en termes de ce qu'ils sont. Si vous voulez être encore plus misérable, ne vous contentez pas de penser en termes de ce que vous êtes, pensez aussi à ce que les autres sont. Si vous voulez être encore un peu plus misérable que ça, pensez à ce que les gens pensent de vous. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à éduquer les gens d'une telle façon ? Parce qu'être éduqué de cette façon-là fait de nous des gentils morts-vivants. Et c'est ça, le but de notre éducation. C'est de faire de nous des gentils morts-vivants. De telle sorte que nous devenions conformes à ce que la structure plus large de notre société attend de nous. parce que la structure économique dont notre société dépend réclame l'utilisation de gentils morts-vivants pour fonctionner. Mais évidemment que pour maintenir une telle structure en place, il faut bien que les gens ne soient pas conscients qu'on joue ce jeu-là sur eux. Et donc, si les gens souffrent de se trouver dans cette structure-là, on va les déclarer malades mentaux. Et on a des psychiatres et des psychologues qui sont là pour perpétuer ce mythe. Donc, une partie de l'éducation qui nous amène à cette sorte de souffrance, c'est de penser en termes de ce que nous sommes. Et au fond, cette éducation est basée sur une langue qui utilise les jugements moraux. Depuis l'époque où les gens sont des enfants, quelle est la première chose qu'ils entendent ? De leurs parents, ils entendent ? What a good little girl. Oh, quelle gentille petite fille. What a bad girl. Quelle méchante fille. C'est égoïste. You're kind. Tu es gentil. Tu es sage. Nous allons ensuite à l'école. Et cette éducation-là se poursuit. Et toute notre conscience est imprégnée de ces jugements. C'est de la même façon que j'ai été éduquée moi-même. Vous voyez, cette façon d'éduquer les gens, elle est basée sur une vision de l'être humain qui existe depuis une dizaine de milliers d'années. Je l'appelle la vision diabolique, diaboliste de l'être humain. Ça signifie que d'une façon fondamentale, les êtres humains sont égoïstes. Ils sont mauvais. Ils sont violents. Et si c'est ce qu'on croit à propos des gens, alors c'est nécessaire d'avoir un contrôle sur eux. Et comment est-ce qu'on va les contrôler ? Avec le système de la punition et de la récompense. Utilisez l'un ou l'autre si vous voulez vous rendre la vie misérable. C'est pas comme ça que les êtres humains étaient destinés à être traités. Mais si on veut utiliser la punition et la récompense pour éduquer les gens, c'est indispensable d'utiliser un langage de jugement moraux. C'est nécessaire de savoir qui est bon pour pouvoir le récompenser et qui est mauvais pour pouvoir le punir. Donc la théorie est que si certaines personnes se comportent d'une manière qui nous déplaît, il faut qu'ils en fassent pénitence. Il faut qu'ils apprennent à se haïr pour cela. Et qu'ils se haïssent suffisamment pour avoir envie de changer. C'est ce que font les parents à leurs propres enfants. Ils disent des choses à leurs enfants telles que « Demande pardon ! » Et l'enfant dit « Je demande pardon ! » Et le parent répond « Tu t'excuses pas vraiment là ! » Et quand l'enfant se met à pleurer en disant « Mais je m'excuse ! » Alors le parent dit « Ça va, je te pardonne ! » Donc, être éduqué de cette façon-là ne signifie pas qu'on soit malade mental. Ça signifie simplement qu'on a été l'objet d'une éducation tragique. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Ça donne ensuite que si je suis au volant de ma voiture et que quelqu'un conduit d'une manière qui me déplaît, je descends la vitre de ma voiture. « Idiot ! » Et vous voyez que dans mon esprit, la personne est supposée s'excuser. Elle est supposée changer sa manière erronée de se comporter. Mais ça ne marche pas. Alors, dans mon cas, j'ai cru que si ça ne marchait pas, c'est parce que c'était peut-être lié au langage que j'utilisais. Alors, je suis allée à l'université puis j'ai obtenu un doctorat dans le même genre de langue. Ce qui fait que maintenant, quand quelqu'un sur la route ne conduit pas comme j'aime, je baisse ma vitre. « Psychopath ! » En fait, ce que j'aimerais vous faire comme proposition aujourd'hui, c'est d'utiliser une langue différente. Une langue qui est destinée à nous rendre la vie plus agréable. C'est une langue dont la base, au fond, est toute simple. Elle met notre attention sur deux régions. La première, qu'est-ce qui est vivant en nous ? À tout instant, qu'est-ce qui est le plus vivant en nous ? Et la deuxième question qui est reliée à la première, qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus merveilleuse ? Donc, la langue que je préconise, c'est une langue qui nous permet de révéler avec authenticité ce qui se passe en nous et de demander aux autres ce qui nous rendrait la vie plus belle. Et quelle que soit la façon dont les gens vont s'adresser à nous, on apprend à se mettre en lien avec ce qu'il y a de plus vivant en eux et à voir ce qui pourrait leur rendre la vie plus belle. Peu importe la langue qu'ils utilisent eux. Même s'ils restent silencieux. Par exemple. Il y a des parents qui m'ont entendu parler à la radio un jour. Et ils m'ont demandé si je serais d'accord de rencontrer leur fille qui était dans un hôpital psychiatrique. Ils m'ont dit, ça fait trois mois qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Elle se contente de rester assise et de regarder le sol. Et il semble que plus on a essayé de la faire voir à des médecins, moins bien elle se comportait, moins bien elle allait. Et quand on vous a entendu parler à la radio aujourd'hui, on s'est dit que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer votre méthode et voir si ça fonctionnerait dans son cas. Et j'ai dit, mais volontiers, je serais heureux de la rencontrer, simplement amenez-la moi. Et ils m'ont répondu, mais on ne peut pas, elle est à l'hôpital. J'ai dit, je comprends, oui. Sortez-la. Et amenez-la à mon cabinet. Mais elle ne va pas bien du tout, elle est juste assise et si on ne la nourrissait pas, elle se laisserait aller, elle ne peut rien faire. J'ai dit, oui. Il semble que ça va être beaucoup de boulot pour chacun d'entre nous. Mais sortez-la. Parce que ce genre d'institutions, à mes yeux, aggravent les choses. Parce que ces institutions convainquent les gens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en eux. Moi, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui tourne pas rond chez votre fille. La seule chose qui m'apparaît clairement, c'est qu'elle n'a pas l'air de savoir comment se rendre la vie belle. Alors, amenez-la à mon cabinet et puis on va voir si on trouve un moyen de lui rendre la vie plus belle. Donc, ils me l'ont amenée et le premier jour, il était nécessaire que chacun d'entre eux soit d'un côté et la tienne sous le bras pour qu'elle arrive à avancer. Et puis, ils l'ont amenée et ils l'ont assise là. Et son premier message à mon endroit était celui-ci. Elle était assise comme ça, les yeux fixés sur le sol. Et ses mains tremblaient. Alors, si j'utilise le langage de la communication non-violente. Je vois immédiatement la personne en face de moi parler la même langue que moi. Parce que cette personne parle en utilisant les mots ou non. Moi, je me mets en lien avec ce qui est vivant chez cette personne. Et d'une manière plus spécifique, ce que je veux dire par là, c'est que je vais me mettre en lien avec les sentiments que la personne éprouve et les besoins qu'elle a à un moment donné. Prenez conscience de la différence de cette langue. Parce que c'est une langue qui va vers la vie. Qu'est-ce que nous éprouvons et quels sont nos besoins à n'importe quel moment. Vous voyez la différence qu'il y a à formuler les choses comme ça plutôt que de se dire, je suis comme ça, parler en termes de ce que je suis ou de ce que nous sommes. Alors, elle était donc assise comme ça, les yeux fixés au sol et tremblant. Et moi, j'ai essayé vraiment de me mettre en lien avec ce qu'il y avait de vivant au fond d'elle. Qu'est-ce qu'elle était en train d'éprouver et qu'est-ce qu'elle avait comme besoin. Et ça réclamait de ma part d'essayer de percevoir ça et de deviner. Prenez conscience que quand je fais ça, c'est une autre forme de diagnostic. Je ne suis pas en train de penser depuis mon mental en termes de ce qui tourne par rond chez elle. J'essaie de me mettre en lien avec ce qu'il y a de vivant en elle dans l'instant présent. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous vous sentez effrayé ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir la sécurité, de vous sentir en sécurité pour parler ici ? Vous voyez, c'était ma manière de me mettre en lien avec ce que j'imaginais être le plus vivant en elle à cet instant. Et voilà comment elle m'a répondu. Un silence qui s'est perpétué. Alors là encore, je me suis mise en lien et j'ai deviné ce qu'elle pouvait bien éprouver et ce qu'elle pouvait avoir comme besoin. Je lui ai dit, j'imagine que vous avez tellement peur que même me dire que vous avez peur est quelque chose que vous ne pouvez pas faire juste à l'instant. Est-ce que c'est ça ? Elle me répond comme ceci. Alors à ce moment-là, j'ai choisi de partager avec elle ce qui était vivant en moi et ce qui se passait en moi. Je lui ai dit, j'éprouve de la confusion juste là. Parce que je n'ai même pas la certitude que vous m'entendez. Et ça répondrait à mon besoin d'établir le contact avec vous, de savoir au moins si vous m'entendez. Est-ce que vous seriez d'accord de me dire si au moins vous m'entendez ? Et elle a répondu toujours de la même façon. Alors j'ai dit, je devine que même de m'avouer ça, c'est trop effrayant pour le moment. Et on a continué comme ça pendant une quarantaine de minutes. J'essayais de mon mieux de me mettre en lien avec ce qui est vivant en elle. Je lui disais ce qui se passait chez moi et comme ce qu'il y avait de vivant en moi. Après une quarantaine de minutes, j'étais éreinté. Alors je le lui ai dit. Je lui ai dit, j'en peux plus là, je suis sur le flanc. J'ai vraiment besoin d'un peu de repos. J'aimerais pourtant continuer d'être en contact avec vous demain. Est-ce que vous seriez d'accord de revenir ? Et sa réponse, encore une fois, le silence. Dans ce cas, si je ne reçois aucune réponse de votre part, je vais demander simplement à vos parents de vous ramener. Le jour suivant. Le troisième jour. Le quatrième jour. Et tout à coup, le cinquième jour. Un nouveau message. J'étais prêt pour un nouveau message. C'était pourtant encore un message non-verbal. Elle a détourné sa tête de moi. Et puis elle a brandi son point dans ma figure tout en faisant ce bruit. Et alors là, j'ai essayé de, toujours la même chose, de me demander, mais qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle a comme besoin ? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes fâchés d'être amenés ici chaque jour et est-ce que vous voudriez simplement qu'on vous laisse tranquille ? Et moi, j'étais assez convaincue que c'était ça qui se passait. Mais pour la première fois, elle m'a donné une réponse directe à ce que j'avais deviné. Et elle a fait non de la tête tout en continuant à brandir son point vers mon visage. Et finalement, j'ai deviné ce qu'elle essayait de me dire. Elle avait un message, en fait, pour moi dans sa main. Elle avait quelque chose d'un peu ambivalent. Parce que c'est moi qui ai dû forcer ses doigts pour voir apparaître le morceau de papier. Et ça, c'était écrit sur ce petit morceau de papier. S'il vous plaît, aidez-moi à vous dire ce qui se passe en moi. D'une certaine façon, on avait communiqué très bien pendant ces cinq journées. Elle avait besoin que je reste en contact avec ce qui était vivant en elle. Et que je continue à l'entendre. Elle avait besoin que je réalise à quel point c'était effrayant pour elle d'entrer en contact avec tout ce qui l'habitait et en plus de l'exprimer. C'est ça, le processus. Rester en lien avec ce qui est vivant chez les autres. Essayer d'entendre ce qui leur rendrait la vie plus belle. Et révéler ce qui est vivant en nous et dire aussi ce qui nous rendrait la vie plus belle. Dans un hôpital aux Etats-Unis, je travaillais avec un psychiatre et un psychologue. Et je leur faisais la suggestion d'utiliser plutôt ce langage-là que le langage qu'on m'avait enseigné à l'université. Et je disais à mes collègues, si on arrivait à oublier tous ces diagnostics. Et qu'on essaye simplement de mettre notre attention sur ce qui est vivant chez les personnes instant après instant. Et qu'on partage aussi ce qui est vivant en nous. Je savais bien que ça n'aurait pas un succès fou. Parce que je sais de ma propre formation que c'était bien la dernière chose qu'on m'avait recommandé de faire. Que de partager honnêtement ce qui est vivant en moi. Alors quand j'ai fait cette recommandation à ce groupe de psychologues et de psychiatres. Une des femmes présentes m'a donné un diagnostic gratuit. Elle m'a dit, Docteur Rosenberg, est-ce que vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire ? Elle m'a dit, quand vous suggérez que les médecins ici présents disent ce qui se passe en eux à leurs patients. Vous permettez à votre narcissisme d'interférer avec votre travail de thérapeute. Et alors un autre médecin s'est levé et a parlé pour me défendre. Et il a répondu à cette femme, Don't you see what you're doing ? You're projecting your narcissism onto this man. Vous faites la projection et vous projetez votre propre narcissisme sur cet homme. I was watching this interchange. Je voyais cet échange entre eux. Thinking to myself, Woody Allen, where are you ? Et j'appelais dans mon fort intérieur, Woody Allen, où es-tu ? Get here quickly, I've got a new movie for you. Viens vite, j'ai ici un nouveau film pour toi. Ce que je dis, c'est donc quand je travaille avec une personne qui souffre. Je fais ce que j'ai fait là avec la jeune femme dont je viens de vous parler et qui n'ouvrait pas la bouche. J'essaie de maintenir un flot dans la connexion. J'essaie de rester en lien avec ce qui est vivant dans la personne qui est en face de moi, quelle que soit sa façon de communiquer. Et je réponds en lui faisant part de ce qui est vivant en moi. C'est une forme de communication que j'aime avoir avec quiconque j'ai l'occasion de parler chaque jour. Parce que je découvre que ça m'aide non seulement à satisfaire mes besoins, mais aussi les besoins d'autrui. Si on se garde de s'analyser les uns les autres. Et qu'on essaye plutôt d'être honnête pour faire part de ce qui est vivant en nous et de comprendre ce qui est vivant chez l'autre. Donc quand les gens viennent me voir et qu'ils souffrent de différentes choses. La connexion que j'essaie d'établir avec eux n'est pas différente de celle que j'essaie d'établir avec qui que ce soit qui viendrait me voir à quelque moment que ce soit. Et parfois quand ces personnes qui viennent me voir ont eu une difficulté particulièrement douloureuse en relation avec une personne spécifique dans leur vie. J'ai découvert que ce qui pouvait accélérer le processus de la guérison. C'est que je joue le rôle de la personne avec qui elles ont eu cette relation douloureuse. Mais à ce moment-là je joue le rôle de cette personne comme si cette personne avait la capacité de parler d'une façon vraiment sophistiquée la communication non violente. Et réellement ça accélère la guérison d'une façon considérable quand on procède de cette manière. Et bien entendu mon premier choix c'est si la personne de la relation est disponible. Alors à ce moment-là je vais intervenir pour essayer de permettre que cette qualité de connexion puisse s'établir entre les deux personnes. Alors pour vous aider à comprendre de quoi je parle je vais demander à ma collègue Laurence Bruch-Valler de venir et de jouer le rôle d'une personne qui souffre comme ça. Et je lui ai demandé aujourd'hui à midi un peu de se préparer à jouer ce rôle. Et on va faire quelque chose, enfin on va essayer de vous jouer une situation que j'ai rencontrée il y a à peine quelques jours avec une personne qui avait eu une souffrance immense en relation avec sa mère. Cette personne m'a dit mais ça fait des années et des années que je vais voir un thérapeute après l'autre et j'ai toujours l'impression de ne pas pouvoir me libérer de ce problème. Est-ce que vous seriez d'accord de travailler avec moi là-dessus ? Et ça c'était dans le cadre d'un atelier plus vaste que j'étais en train de donner. Et il y avait une quarantaine de personnes présentes alors que nous avons fait ce jeu de rôle. Et j'imagine que le temps qu'on a passé à faire ce jeu de rôle a pris en tout une quarantaine de minutes. Et de façon répétée, j'entends des gens me dire que ces quarante minutes ont fait pour eux une différence bien plus grande que des années de thérapie. Mais je ne le promets jamais à l'avance. Mais on peut le découvrir au bout de quelques minutes, une quarantaine de minutes. On n'a pas besoin de faire des thérapies qui durent des années. On va découvrir au bout d'une quarantaine de minutes si c'est efficace ou pas. Alors, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas quarante minutes devant nous. Mais j'aimerais vous faire la démonstration de comment on pourrait utiliser la communication non-violente. Alors, cette femme avait commencé par me dire qu'on l'avait diagnostiquée comme une maniaco-dépressive. Je l'ai tout de suite arrêtée. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas de connaître la façon dont on vous a diagnostiquée. Je lui dis, plus je vais entendre de diagnostics à votre sujet, plus il va être difficile pour moi de me mettre en lien avec votre humanité. Et alors, elle a commencé à me parler de sa mère et du contexte, enfin, de son histoire de vie. Et là aussi, je l'ai arrêtée. Je ne recommanderais jamais qu'on parle des choses qui ont eu lieu dans le passé. Je crois qu'au mieux, c'est un gaspillage de temps. Je ne crois pas que la guérison ait jamais lieu quand on parle des choses anciennes qui ont déjà eu lieu. Je crois que la guérison intervient quand on peut vraiment faire part de ce qui est encore vivant en nous, y compris en relation avec des choses anciennes. Alors, j'ai dit à cette personne, je vais donc jouer le rôle de ta mère. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle attribuait l'essentiel de sa souffrance à la relation qu'elle avait eue avec sa mère. Je lui ai dit, je vais donc jouer le rôle de ta mère, mais je vais jouer le rôle de ta mère comme si celle-ci avait vraiment une très grande habitude d'utiliser le langage de la communication non-violente et qu'elle était, oui, très habile à lui l'utiliser. Et donc, dans le rôle de la mère, je me tourne vers elle et je lui dis, ma fille, ce serait vraiment un grand cadeau pour moi. Si tu pouvais me dire les sentiments qui sont encore vivants en toi en lien avec la relation qui est la nôtre. Et la fille a répondu, tu ne sais pas dire une chose positive dans ta vie, tu es plus malade que moi. J'aimerais maintenant que tu commences à le réaliser. Là, je joue le rôle de sa mère et je parle en utilisant la communication non-violente. Alors, je n'entends pas ce qu'elle vient de me dire comme une critique. Ni comme un diagnostic. Vous voyez, si j'utilise la communication non-violente, je n'entends plus jamais ce que les gens pensent de moi. Je n'entends que ce qui est vivant en eux. Alors, dans le rôle de sa mère, voilà ce que je lui ai répondu. Alors, ma fille, est-ce que tu te sens blessée parce que tu aurais aimé recevoir davantage de reconnaissance dans notre relation ? Remarquez la différence. Je n'ai pas dit, est-ce que tu penses que je ne t'ai pas donné assez de reconnaissance ? Je n'ai rien entendu qu'elle disait à mon propos. J'ai essayé de voir ce qui était vivant en elle dans l'instant. Et à partir du moment où elle a senti qu'elle était comprise comme ça, ça lui a permis d'aller même encore plus profond. Et elle a dit... Non, je n'ai pas besoin de reconnaissance que... J'ai besoin que toi, tu reconnaisses que tu es malade. No, I don't need any recognition. I would like for you to say that you are sick. Aha. So you're tired of feeling that there's just something wrong about you. Donc, tu es vraiment fatigué d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Oui. Et tu as envie qu'il soit reconnu qu'il y a eu des choses dans notre relation qui ont généré beaucoup de souffrance pour toi. Et tu voudrais bien que je prenne une part de responsabilité pour ça. Ça serait le moment. Yeah, it would be time for that. Et à ce moment-là, elle s'est ouverte et elle s'est même mise à crier bien plus fort que ça. Parce que même ça, c'était difficile et ça lui faisait peur de le dire. Mais de recevoir cette qualité de compréhension empathique l'aidait à descendre plus profond en elle et de pouvoir crier sa douleur. , tu es une mort vivante. , tu es une mort vivante. New worst being you are a dead person. . . . . . Et encore une fois, en tant que personne incarnant la mère et utilisant la communication non-violente, je n'entends aucune critique Je reçois un cadeau précieux que l'on est en train de me faire Ma fille est en train de me faire le cadeau de son cœur de la façon la plus nue qu'elle connaît Mais je veux être sûre que j'ai bien compris Est-ce que je t'ai bien compris ? Tu es vraiment en rage à cet instant À cause de toute cette vie dans notre famille que tu voyais uniquement orientée à plaire Et à convenir à ce que les autres allaient pouvoir penser de nous Et ça ne t'a pas aidé à pouvoir te libérer de tous ces jugements Qu'on avait toujours peur de recevoir On a continué comme ça encore quelques dizaines de minutes Et chaque fois, je me suis contentée d'entendre ce qui était vivant en elle Et ça lui a permis d'aller encore dans plus de profondeur dans la souffrance qui était la sienne Et après environ un quart d'heure de plus On pouvait voir dans son attitude que simplement elle se sentait comprise Et c'était cette qualité-là de compréhension qu'elle avait voulu recevoir de sa mère toute sa vie Et alors elle a crié en disant Mais comment tu as pu faire ça ? Et en tant que mère, je me dis, est-ce que tu as envie de savoir pourquoi est-ce qu'il se passe en moi maintenant En relation avec tout ce que j'ai entendu ? Elle a répondu oui Et je dis, je serais heureux de te dire Mais je voudrais d'abord avoir la certitude que tu as reçu de toi toute la compréhension que tu voulais Est-ce qu'il y a plus que tu voudrais me dire ? Et elle m'a répondu non J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe en toi maintenant La raison pour laquelle j'ai été lente En tant que mère, j'ai été lente à lui donner ma propre vision des choses, ma réaction C'est que beaucoup des personnes avec lesquelles je travaille qui ont eu des relations difficiles avec leurs parents Des gens qui ont par exemple souffert d'avoir été abusés ou violés Beaucoup de ces personnes ont rencontré des gens bien intentionnés qui leur ont dit C'est important que vous arriviez au pardon Et c'est important que vous compreniez que vos abuseurs souffraient eux-mêmes Et malheureusement, d'encourager des gens à faire ça avant qu'ils aient reçu suffisamment d'empathie pour leur propre douleur En général, crée davantage de difficultés Et c'est pourtant vrai que c'est important d'entendre à la fin ce qui s'est aussi passé chez l'autre personne Mais pas avant d'avoir reçu toute l'empathie dont on a besoin Et c'est la raison pour laquelle j'ai été lent à donner ma réaction Mais une fois qu'elle m'a eu confirmé que réellement elle était prête à entendre ce qui se passait chez moi Dans le rôle de la mère, j'ai exprimé avec sincérité les sentiments et les besoins que j'avais A l'époque où j'agissais de la manière qu'elle venait de me reprocher Et j'ai demandé à ma fille à ce moment-là de me donner elle de l'empathie Pour ce qui m'avait habité à l'époque Et en lui demandant de refléter ce qu'elle avait compris Voilà à quoi ça ressemble Tout d'abord j'aimerais te dire combien je me sens triste à l'instant Quand je vois l'immensité de la souffrance par laquelle tu es passé Et j'aurais vraiment aimé avoir été capable de gérer ma propre souffrance d'une autre façon à l'époque Mais ce qui s'est passé pour moi et dans l'essentiel de ma vie C'est aussi une souffrance considérable Une peur de la façon dont les autres allaient me juger C'est comme ça qu'on était dans ma famille Et mon père et ma mère avaient tout le temps peur de la façon dont les autres allaient nous juger Et si seulement j'avais pu être davantage Comment dire Sensible à tes besoins Mais j'étais tellement terrifiée Et j'avais tellement cette peur constante De la façon dont les gens allaient me voir Je serais vraiment reconnaissante si tu pouvais me dire un petit peu ce que tu as compris De ce que je viens de partager Ce que j'entends c'est que tu étais complètement ligotée toi-même par ton éducation Puis que tu as fait ce que tu pouvais Mais que tu as toujours eu une peur bleue des jugements des autres Et c'est ça que tu as reproduit avec nous What I hear is that you were yourself totally ligotée Linked into this kind of education And that you were only reproducing the thing that you had experienced yourself with us Et dans le rôle de la mère j'ai dit Ça me touche vraiment énormément que tu puisses comprendre ça ma fille Et j'aimerais bien savoir comment tu te sens toi quand je te dis ça Et alors cette femme s'est mise à pleurer Et elle a pleuré et pleuré et pleuré C'est cette qualité-là de connexion à laquelle j'aspire avec ma mère depuis toujours Voilà c'est une vision très rapide Pour essayer de vous faire découvrir un peu de ce que c'est que ce processus Et j'aimerais utiliser le temps qu'il nous reste pour répondre aux questions que vous pourriez avoir Je dois vous dire que nous sommes en communication avec la salle en dessous Et que dans le déroulement de la matinée, de l'après-midi C'est à eux de poser en premier leurs questions Et que nous avons dit les règles qu'ils vont poser des questions d'abord Ok Alors vous êtes prêts en bas ? Donc il y a certaines personnes qui vont poser des questions depuis la salle en dessous Just a second, please Il y a des questions en bas ? Oui Bonjour Bonjour Si je parle bien, il faut se débarrasser un peu de la morale judo-chrétienne Des sentiments de culpabilité Des sentiments de panitence C'est tout Which moral always shows us what's wrong with people Il y a une grande relation avec le judéo-christianisme A la fois d'une manière positive et d'une manière négative Milton Roque, un psychologue Qui s'intitule L'Esprit ouvert et fermé A fait une comparaison entre les personnes qui allaient à l'église dans toutes les religions majeures Et il a fait une étude pour essayer de mesurer la façon dont on va à l'église avec le degré de compassion dont on est capable Et il a découvert qu'il y avait une corrélation inversée Plus les gens étaient des membres d'une église Moins ils semblaient capables de compassion à leur propre égard ou à l'égard d'autrui Mais Milton Roque nous rend attentifs de ne pas généraliser trop vite Parce qu'il a découvert que dans chaque groupe de chaque église Il y avait en fait deux populations différentes Et deux populations qui avaient une compréhension très très différente de ce que la religion signifiait Le groupe minoritaire qui représentait environ 5% dans chaque groupe Si on les mettait à l'extérieur du groupe complet Ils étaient plus compassionnés que la population totale Avaient en eux capacité à avoir de la compassion qui dépassait largement le niveau général Vous voyez je crois moi que les merveilleux messages que nous ont donné soit le Bouddha soit Christ soit Mahomet Malheureusement sont tombés dans les oreilles de personnes qui parfois ont eu une compréhension un peu différente de ce qui était souhaité Par exemple on travaille à l'heure actuelle au Burundi Et la plupart de nos interlocuteurs là-bas sont des gens qui dépendent de l'église catholique Et ils font des efforts réellement héroïques pour essayer d'amener la guérison et la réconciliation dans ce pays Et le travail que je fais à l'heure actuelle en Palestine est soutenu par des musulmans extrêmement sincères et engagés Mais moi je dirais que les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler font partie de ces minorités Et souvent il y a énormément de violence qui est dirigée contre eux précisément parce qu'ils ont cette qualité-là de compassion Une question de la Salongo maintenant ? Je voulais juste dire aussi que avec la maladie psychique, suivant les formes de maladie psychique On arrive soi-même à avoir une compassion vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres Et moi personnellement, sans avoir encore lu le livre sur la communication non-violente J'ai un esprit comme vous, comme si je l'avais le même esprit si je l'avais lu et prêt à en faire partager les autres Je voudrais dire que avec la maladie psychique, nous pouvons arriver à ce spiritu de compassion que vous parlez Et sans avoir lu le livre sur la communication non-violente, je me sens totalement dans le même spiritu que celui que vous parlez Oui, en fait, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous enseignons dans la communication non-violente Vous savez, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de neuf dans ce qu'on enseigne quand on enseigne le processus de la communication non-violente Ce sont simplement des choses connues depuis des siècles Nous essayons simplement de mettre ça au service des gens d'une façon suffisamment simple pour ceux qui ne savent pas comment le vivre ou l'actualiser dans leur vie de tous les jours La parole est en bas Je crois qu'il n'y a plus de questions Juste une seconde, excuse-moi Une seconde, excuse-moi, vous n'avez pas vu Oui, bonsoir, je voudrais juste demander si c'est une méthode qu'on peut déjà utiliser avec les enfants Je voudrais demander si c'est une méthode qu'on peut déjà utiliser avec les enfants Certainement, je l'espère bien Et c'est une méthode qu'on peut aussi utiliser dans nos relations intimes, les plus proches Dans nos écoles Nous avons des écoles qui sont formées à la communication non-violente A l'heure actuelle, il y en a environ un millier qui sont formées à cela en Israël La semaine dernière, une recherche vient juste d'être terminée à ce propos Et qui fait la démonstration que la violence a diminué de 50% Dans les écoles où on a formé non seulement les enseignants, les parents, mais aussi les élèves à ce processus de communication La dernière fois que je me suis rendue là-bas en Israël Je donnais une formation, un séminaire ouvert à tout public Et une femme est venue pendant la pause pour m'expliquer comment elle était arrivée à ce séminaire Elle me dit, il y a trois jours, je me disputais avec mon mari Et comme d'habitude, ça allait en se dégradant Je lui expliquais ce que je voyais qui faisait de mal, ce qu'il faisait de faux Et ma fille, qui a neuf ans, est venue vers moi Et elle a dit à sa mère, elle est venue vers moi, elle m'a dit Mais maman, dis tes besoins au lieu de critiquer Il faut vous dire que notre formation est basée sur le point de départ Que toute critique, tout jugement n'est que l'expression maladroite d'un besoin Et cette mère m'a dit qu'elle a été très surprise Parce que ce que j'entendais de ma fille à ce moment-là, m'a-t-elle dit Mais c'est exactement ce que j'essayais de faire à ma façon Je croyais être en train de dire mes besoins à mon mari Et alors je l'ai fait, et il a entendu Et j'ai été émerveillée Alors ensuite, j'ai été vers ma fille Et j'ai dit à ma fille, mais comment est-ce que tu as appris à communiquer comme ça ? Et elle m'a dit, oh, mais c'est que de la communication non-violente, maman On le fait tous à l'école Et c'est comme ça que la mère a appelé la directrice ou le directeur de cette école Et elle lui a demandé, mais c'est quoi cette histoire de communication non-violente ? Et le directeur a dit, soyez simplement un peu patiente, madame, nous commençons avec les enseignants et avec les élèves Mais on va arriver aux parents très bientôt Et elle a répondu, mais moi, il me le faut tout de suite Et alors le directeur a dit, mais le formateur est en Israël en ce moment, vous pouvez aller à un atelier C'est comme ça qu'elle était arrivée à ce séminaire C'était une femme, c'est une musicienne Et aujourd'hui, son mari a quitté son travail Et ils ont créé un spectacle musical ensemble pour pouvoir enseigner ce processus aux élèves Oui, alors certainement, c'est un processus qu'on peut utiliser dans tous les aspects de nos vies J'aimerais peut-être juste vous... Est-ce que c'est un homme là-bas ? Oui Je voulais juste vous dire que je trouve que vous êtes extrêmement violent, M. Rosenberg Je voulais juste vous dire que j'ai trouvé que vous êtes très violent Ça fait deux jours Que nous avons entendu Quatre, huit, douze personnes Qui ont tous une formation La plupart avaient une formation de psychiatres Ça fait seize heures que nous écoutons des propos sur la maladie psychique, les trous psychiques Nous vivons, pour la plupart d'entre nous, avec des personnes identifiées comme patientes psychiques Nous souffrons, personnellement, nous souffrons à cause d'une communication qui passe mal avec nos proches Parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas au mieux Et vous venez de nous dire que ça n'existe pas Moi, je suis responsable d'un groupe Des lignes directrices d'un groupe Qui a pour mission de développer la communication, la collaboration et le partenariat avec des psychiatres Pour mieux vivre avec des patients psychiques J'ai félicité des psychiatres qui nous ont expliqué extrêmement clairement En disant qu'ils ne savaient pas très bien Mais que peut-être il y avait des causes biologiques à la maladie Il y avait des gènes qui que Le dernier psychiatre qu'on a entendu peu avant que vous arriviez Me dit, j'aurais bien aimé rester là pour Rosenberg Mais ça, il ne l'a pas dit en public, il l'a dit à moi Mais il venait de nous dire que le cannabis était très mauvais pour les gènes des patients psychiques Et après, vous venez nous parler de communication non-violente Et juste après ça, vous venez et vous parlez de la communication non-violente Oui, c'est parce que j'ai le diagnostic Oui, c'est parce que j'ai le diagnostic I've been diagnosed as PPPPT Voilà, le diagnostic qu'on porte sur moi PPPPT Ça veut dire joli paquet de protoplasmes mis ensemble So you have to take everything I say with a grain of salt Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous entendiez chaque chose que je vous ai dit Avec un grain of salt, un grain de sel Peut-être que c'est moi le fou ici Alors bienvenue parmi nous parce que That means you're welcome amongst us Nous disons que heureusement que nous avons tous un grain de folie Et qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi tous un grain de sagesse So you're welcome amongst us Because we all say that we all have a grain of mental illness And all a grain of wisdom Excusez, c'est pas possible de parler sur le micro parce qu'on n'en porte pas en bas Est-ce que c'est pas dangereux de créer un système parallèle à celui des psychiatres existants Puisque au fond vous avez quand même un titre de psychologue Et que vous utilisez au lieu d'être au niveau des pensées Vous êtes au niveau des émotions Est-ce que c'est pas plus dangereux ? J'espère que je vous ai à peu près compris Est-ce qu'il n'y a pas donc un risque de créer un système parallèle Au niveau des psychiatres Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un autre système Que vous êtes toujours le maître Et vous êtes toujours le psychiatre Et vous êtes toujours le contrôle Mais à un autre niveau C'est au niveau des émotions Ce qui peut être encore pire Parce que vous n'y a pas un risque Est-ce qu'il n'y a pas donc un risque de créer un système parallèle Qui est quand même un système psychiatrique Avec une forme de contrôle Simplement au lieu que ce soit au niveau mental C'est au niveau émotionnel Évidemment dans le peu de temps qu'on a eu J'ai pas eu l'occasion de vous montrer Là où les pensées interviennent Dans notre formation Dans notre formation Il y a certaines choses A propos desquelles on veut être extrêmement au clair Et qui réclame Une manière de penser extrêmement limpide Donc il ne s'agit pas juste De s'occuper de sentiments ou d'émotions Les sentiments ne sont pas juste Qu'un quart des composantes essentielles de ce processus Faire des observations claires Est une autre de ces composantes Et pour ça il faut avoir une façon de penser Qui est très claire, très limpide Être capable de formuler des demandes claires Est aussi une des choses qu'on préconise Mais c'est vrai que je me ferais du souci Si on était en train de mettre en opposition Le système traditionnel des psychiatres Et ce que je propose Je travaille avec bon nombre de psychiatres Et de psychologues partout dans le monde Et je partage avec eux ce que j'ai appris Et j'ai vraiment envie d'apprendre d'eux Ce qu'ils ont à m'apprendre Merci Merci infiniment à M. Rosenberg Nous avoir donné un bref aperçu De cette méthode de communication On peut prendre en caisse s'il vous plaît Comment ? On avait encore deux questions Il y avait encore deux questions Vous avez encore une minute ? Je n'ai pas de temps pour une autre Et puis j'ai de chercher un train Pour une question Merci, Sainte-Flecht On avait... Ah, c'est en bas, excusez-moi, oui Ça a l'air assez facile pour M. Rosenberg De jouer le rôle de la mère Mais quand on est la mère C'est assez facile pour M. Rosenberg C'est assez facile pour M. Rosenberg De jouer la mère Mais quand on est la mère Oui, c'est toujours facile pour moi De comprendre la famille des autres Et c'est beaucoup plus difficile Dans ma propre famille Mais je suis très reconnaissant A cette formation pour la manière Dont elle m'a aidée A faire des progrès Dans ma manière d'être en relation Avec les propres membres Les membres de ma propre famille Et mes enfants en particulier Et j'aimerais vous dire Qu'une bonne partie de ce que j'ai appris Et que j'enseigne à travers ce processus C'est mes enfants qui me l'ont enseigné Parce qu'avant que je n'utilise ce processus J'avais la conviction que c'était mon rôle de père Que d'avoir un certain contrôle sur mes enfants De les amener à faire la chose juste Mais mes enfants m'ont enseigné D'une vraiment bonne façon Ils m'ont enseigné que je ne pouvais pas Leur faire faire quoi que ce soit Tout ce que je pouvais faire C'est de leur faire regretter De ne pas avoir fait ce que je voulais Et ensuite ils m'ont enseigné Une autre leçon Chaque fois que je faisais ça Ils m'ont fait regretter De leur avoir fait regretter Merci beaucoup Vous pouvez encore trouver à l'entrée Le livre qu'a écrit M. Rosenberg Qui a été traduit en français Vous trouvez aussi des guides pratiques Vous trouvez aussi au téléphone en Crap La possibilité pour vous de vous inscrire À l'un des séminaires de formation Que nous organisons Avec cette méthode de travail Je vous souhaite à tous une bonne rentrée Et je vous remercie D'avoir accepté les conditions Un peu particulières de ce congrès Et je vous dis à l'année prochaine Probablement le thème de l'année prochaine Ce sera ce qui tourne autour De la paranoïa et de la violence Alors à l'année prochaine Au revoir et merci Applaudissements 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 Applaudissements